Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Le message 23 du troisième volume qui m'a été donné le 2 août de l'an 2000, cette journée où j'avais une mission toute particulière, pour aller visiter un de mes confrères courtiers d'assurance qui était en prison. Et voici la prière que j'ai formulée. Seigneur Jésus, purifiez-moi au feu de votre amour, feu, pour cette mission que vous me confiez aujourd'hui, de visiter celui qui a tant souffert et qui a tout perdu, ayant purgé une peine de plusieurs années de prison, pour un meurtre commis dans un moment de découragement. Que seul votre amour passe à travers moi pour le rejoindre. Par une grâce spéciale de votre amour, je vous demande que sa souffrance se transforme en joie, en paix et en amour. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière, votre tout-petit qui vous aime. Voici la réponse. Mon tout-petit, c'est dans la très grande joie que j'accueille ta prière pour la présenter au Père. Aujourd'hui même, je veux déverser un flot de grâce et d'amour dans le cœur de ton ami, qui est aussi le mien. Son cœur a été ouvert et purifié au feu de la souffrance. Je veux t'utiliser pour lui dire ceci. Nous retrouvons la lettre G. Pour ne pas le nommer, je le nommerai Georges. Georges, fils bien-aimé du Père, toi qui as été choisi avant ta conception pour vivre ce que tu vas commencer à vivre aujourd'hui même, « Tu te dois de donner et redonner ton oui total, inconditionnel à la volonté du Père pour que se réalise en toi son plan. » « Tu dois lui remettre ton passé, aussi bien ce qui est bien ou mauvais, beau ou laid, donné à la miséricorde du Père, ce passé n'est plus une douleur pour toi. Car tu ne le portes plus sur tes épaules. Le Père le place sous tes pieds comme des pierres pour t'élever vers lui. » Regardons ce que l'amour de Dieu, notre Père, lorsqu'on lui donne nos erreurs, nos manquements, nos bêtises, « Il les place sous nos pieds comme des pierres pour nous élever davantage vers lui. » « Plus les pierres sont grosses et lourdes, plus tu es sur le solide et plus tu es près de mon cœur, plus tu peux entrer dans la plénitude de l'amour, ce à quoi tu aspires depuis ta tendre enfance. » Georges, viens te jeter dans mes bras. Ne perds plus de temps à te regarder, ni ton passé, ni toi-même. Tourne ton regard vers moi, ton Dieu. Regarde mon amour, regarde ma miséricorde. Jamais tu n'en seras digne, jamais tu ne les mériteras, mais accueille-les dans ton cœur, parce que le Père veut qu'il en soit ainsi. L'importance de donner notre passé à la miséricorde de Dieu pour vivre pleinement le moment présent. Une seule chose est importante, comme il nous l'a dit et redit à maintes et maintes fois dans ces volumes-là, c'est le moment présent. Le passé ayant été donné à la miséricorde de Dieu n'existe plus. Le futur, avec la foi, mettant notre confiance en Dieu, nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons donc vivre pleinement le moment présent. Georges, fils bien-aimé du Père, moi ton Dieu, ton Sauveur Jésus, « Je suis à genoux devant toi pour te supplier d'accueillir mon amour. » Tu as été amplement purifié au feu de la souffrance. Ce qui reste à être purifié le sera par le feu de mon amour. En autant que tu l'acceptes et que tu l'accueilles, c'est encore mieux. C'est mieux d'accueillir que juste accepter parce que dans le terme « accepter », il y a souvent le sens « résignation ». Lorsque nous sommes accueillis dans une maison, nous nous retrouvons beaucoup mieux que lorsque-ci nous sommes juste acceptés. Alors donc, accueillir l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus puissant que juste l'accepter. Tu ne peux l'accueillir pleinement si tu ne t'accueilles pas pleinement. L'importance de s'accueillir soi-même avec notre passé, aussi douloureux peut-il être. Tu dois faire une grande distinction entre toi et les gestes que tu regrettes d'avoir posés. C'est important, hein ? La distinction entre toi et les gestes que tu as posés. Pour t'en convaincre, regarde le reniement de Pierre. Regarde la complicité de Saul dans le meurtre de Saint-Étienne, ce qui ne l'a pas empêché de devenir Saint-Paul. Le reniement de Pierre ne l'a pas empêché de devenir Saint-Pierre et d'être le premier chef de l'Église. Alors donc, il dit, regarde ça. Et je pense que lorsqu'on se sent coupable, on aurait tous avantage à méditer sur le reniement de Pierre et ce que Saint-Paul a fait lorsque il y a eu, lorsque Saint-Étienne a été lapidé. «Georges, tu es précieux pour moi ton Dieu et j'ai besoin de toi. Viens te jeter dans mon cœur. Je te confie à ma très sainte mère, parce que pour qu'elle vienne cicatriser tes blessures et te conduire dans le cœur du Père. Tendrement, follement et divinement, je t'aime. » Ce fut pour moi une très belle rencontre et j'en profite pour rendre grâce à Dieu de ce Dieu miséricordieux plein d'amour, de tendresse, qui a un tout autre regard que nous sur ses enfants de la terre. Et Seigneur, viens nous donner ton regard à toi afin que nous puissions voir toutes les personnes que tu mets sur notre route comme toi tu les vois, que nous puissions les accueillir comme toi tu les accueilles, que nous puissions les aimer comme toi tu les aimes. Amen.